Les objectifs de Jeunes d'Avenir sont que tous les jeunes qui passent dans nos manifestations ne repartent pas forcément avec un job, mais repartent avec quelque chose, et en particulier repartent avec une meilleure confiance en eux. Les moyens mis en œuvre, d'abord des moyens financiers. Au départ, on n'avait absolument aucune subvention, donc on a beaucoup autofinancé. Et puis aujourd'hui, on est financé par beaucoup d'entreprises, la région et autres organismes publics et privés. Beaucoup de moyens humains, donc il y a des centaines de recruteurs qui sont là pour présenter les milliers d'offres d'emploi que nous avons. Et puis d'autres moyens humains très bienveillants qui sont représentés par des bénévoles, des bénévoles qui sont des 4-supes ou des DRH de grandes entreprises qui viennent donner de leur temps pour accompagner ces jeunes. Et qui font que beaucoup de jeunes, comme ils nous le disent, vous nous avez donné le déclic et qui repartent avec un grand sourire alors qu'ils n'étaient pas arrivés avec un grand sourire. Les attentes des NITS, enfin des NITS de longue durée, ceux qui sont durablement éloignés de l'emploi, c'est très simple, c'est de trouver un job. Ils comprennent que souvent, ils ne vont pas y aller directement, qu'il faut qu'ils passent par la case formation. Il n'y a pas d'enjeu énorme, c'est s'en sortir, et s'en sortir par le travail. Les outils pour les aider à s'en sortir, souvent, il faut leur mettre au pied à l'étrier. Donc, ce n'est pas directement un job. Le boulot, c'est soit de les ramener vers l'éducation nationale s'ils sont jeunes, soit de les amener vers de la formation. Et puis, un nouveau dispositif aussi qu'on appelle les prépa-apprentissage, qui re-socialisent les jeunes, qui leur font des prédécouvertes de métiers, qui leur mettent le pied à l'étrier pour, après, rentrer dans la vie professionnelle. Donc, c'est un outil, une initiative qui est assez formidable et qui devrait permettre d'accélérer leur entrée dans la vie active. Donc, comment assurer une meilleure coordination entre les dispositifs ? Et je dirais aussi beaucoup entre les structures, au-delà des dispositifs. Donc, quand on a commencé Jeunes d'Avenir, effectivement, tout était en silo. Et donc, l'initiative Jeunes d'Avenir, qui était de créer un guichet unique des acteurs publics et privés liés à l'insertion des jeunes en précarité, je pense, a contribué à faire mieux travailler ensemble ces structures. Et maintenant, il y a quand même de très, très bons exemples, notamment en Ile-de-France, où la préfecture de région travaille très fortement avec la région, qui travaille très fortement avec le rectorat. Sur les dispositifs, c'est un peu plus compliqué. Il y a quand même deux dispositifs un peu majeurs aujourd'hui, du côté des services publics de l'emploi. La garantie Jeunes, qui permet d'avoir des premières expériences dans l'entreprise. Et puis, un dispositif similaire de Pôle emploi, l'AIJ, ça s'appelle, qui ont à peu près les mêmes buts. Après, la rivalité entre les missions locales et les écoles de la deuxième chance ou autre, malheureusement, ça continue souvent. Ça dépend de la bonne volonté des personnes sur le terrain. Vous avez un directeur de mission locale qui est super bien, qui va travailler avec tout le monde, et un autre qui va travailler totalement en silo. Donc, c'est difficile de... Je ne peux pas vous donner de généralité sur ce point. Ce que je constate quand même, c'est qu'il y a quand même une belle amélioration au fil des années.